Musique Pourquoi cette union ? C'est d'abord le résultat d'idées communes. On a eu un débat d'idées. Très clairement, et pour poser le débat, on s'est mis d'accord sur les positions de Stéphane Hervé vis-à-vis de l'extrême droite. Car pour moi, venant de la diversité, il n'était pas question de côtoyer quelqu'un qui pourrait avoir ce genre d'idées. Et pour lui, pas question d'un rapprochement, quel qu'il soit, avec l'extrême droite. Nous, par exemple, c'est d'avoir une véritable police municipale avec de vrais moyens, avec un effectif au minimum de 25 personnes, avec une présence 24 heures sur 24, avec des antennes, avec aussi une vidéosurveillance de qualité et très répandue. Je pense qu'on éduque ces jeunes comme on éduque nos enfants. Quand votre enfant fait une bêtise, c'est ce que je fais avec mes enfants, on les gronde et quand ça va trop loin, on leur met une fessée. L'avantage, c'est que ça permet de les éduquer et de les remettre dans le droit chemin. Comment voulez-vous que la qualité de l'enseignement en élémentaire et en maternelle s'améliore quand les enseignants viennent travailler dans des conditions déplorables, inacceptables ? Des fuites, il fait froid, pas de doublerie de hausse-nette, pas de dortoir pour les enfants. 50 enfants dans un tout petit dortoir sur 3 niveaux. Aujourd'hui, c'est une catastrophe dans les écoles. Ceux qui en ont les moyens ne mettent pas leurs enfants au tap. Les activités sont des activités qui tournent autour de la garderie. Le sport, on vous donne un ballon, vous jouez dans la cour. Puis quand il n'y a pas de ballon, on vous fait la lecture sur des marches d'escalier parce que oui, il n'y a pas de locaux. Ce qui est important, c'est faire venir des entreprises, c'est faire venir des salariés. Et ces salariés, quand ils passent 8 heures par jour dans une ville, ils consomment, ils dépensent. Ils vont manger le midi, ils vont éventuellement sortir si on fait venir du tertiaire. Et puis demain, ils vont dire, tiens, c'est pas mal ici, il y a pas mal de choses à faire. Et pourquoi pas venir y habiter ? On veut rendre économiquement cette ville indépendante, autonome, pour mener à bien tous ces projets. La première chose, c'est d'utiliser nos réseaux professionnels pour essayer de placer des jeunes. Préparer les jeunes à l'emploi, les entraîner, faire utiliser nos réseaux. Et aussi leur donner des bourses d'études, faire des stages à l'étranger, ça coûte cher. On sait que beaucoup de jeunes ne peuvent pas accéder à ces stages parce qu'ils n'ont pas forcément les contacts avec les entreprises étrangères. Ça, on va s'en charger. Nous sommes dans une ville où il y a une forte communauté musulmane. Cette communauté musulmane n'a pas lieu de culte digne de ce nom. Il y a une toute petite mosquée qui peut accueillir à peine un dixième des pratiquants pendant les moments de fête. Et moi, j'en ai assez, lorsque c'est le jour de la fête de l'Aïd, d'aller prier à Drancy, que mon fils aîné aille prier à Reny-sous-Bois, parce qu'on ne peut pas tous se réunir sur Bondi. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un vrai lieu de culte digne de ce nom pour permettre à tous les bondinois de pouvoir pratiquer leur religion avec le respect et la connaissance. Et il y a de la diversité, beaucoup de couleurs sur cette liste. Ce que nous avons recherché, ce n'est pas la couleur, c'est la compétence. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes attaqués par la liste sortante Union de la Gauche et surtout du PS de liste communautariste. Comment se fait-il qu'il y ait autant de gens de la diversité dans cette liste ? Nous l'assumons. Nous l'assumons pourquoi ? Parce que c'est ça Bondi. Bondi, c'est coloré, il y a beaucoup de diversité. Et d'ailleurs, les deux autres listes d'opposition sont stigmatisées exactement de la même manière. Donc si Sylvine Thomassin n'a plus que ça pour essayer de nous attaquer, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire et pas grand-chose à espérer d'elle. C'est ce qui nous renforce et j'irai plus loin, c'est ce qui me motive encore plus pour gagner cette campagne, tout simplement.